... Forcément, je pense que les gens ont pu faire une association avec moi et la faire rier parce qu'il était mon président à René, à Renzu. Nous, on croyait simplement que le chinois, son activité, c'était faire des vêtements parce que c'était comme ça qu'il a été présenté par les gens qui étaient autour de nous. Le premier jour où je l'ai rencontré, il dit qu'avec René, on va être champion en division 1, donc en S-class. Donc, j'ai cru dans ce rêve, quelque part, parce que quand on a 32 ans, qu'on joue depuis 10, 12 ans en division 1, on croit qu'on veut encore toucher le top. Et moi, j'ai toujours été sportivement très ambitieux. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment maintenant, avec quelqu'un qui veut croire en moi comme leader de l'équipe. C'est ce qu'il disait toujours, je te veux toi comme leader et pourquoi pas faire un grand club avec René. Après, quand je suis 3 ans plus tard ou 4 ans plus tard ou 5 ans même, et que tu regardes The Big Picture et que tu es sorti de ça et tu ne sais pas pourquoi, ça, c'était ma première réaction et ma première déception. Après, ce que lui, il veut faire, ce n'est pas mon problème. Je m'en fous de lui. Il ne fait pas partie de ma famille, il ne fait pas partie de mes amis. Whatever. Alors ça, c'est extraordinaire. Mon passé de hooligans, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup parler. C'est un jour après un match de foot. C'était André Alexander. Et donc, j'avais des amis qui étaient au stade avec moi et qui m'ont dit, « Ouais, tu sais me déposer à la gare de Scarbeck ? » Je dis, « Pas de problème. » J'avais une voiture. J'avais 19 ans. On parle d'il y a 20 ans. Donc, c'est quand même il y a quelques années. Et donc, je le prends avec et je vais les déposer à la gare de Scarbeck. Quand j'arrive devant la gare, il y a des supporters du standard. Et il y a une bagarre générale. Et moi, je ne sais plus partir. Et les supporters du standard viennent casser ma voiture. Et donc, ils cassent ma voiture. Et moi, je suis là et je me défends parce que tu essaies de pousser, de te battre pour qu'on ne casse pas ta voiture. Et je suis parti de là. Donc, j'ai été condamné pour association, mais pas pour hooliganisme. Mais simplement, toute l'histoire a été tournée autour de l'hooliganisme. Il y a aussi des autres qui ont été condamnés pour d'autres choses. Mais ils ont dit, ok, c'est mieux pour les gros titres dans les journaux. Cinq ans après, quand je suis joueur de football professionnel, un joueur de Molenbeek est condamné pour le hooliganisme. Et alors, le grand public, bien sûr, il ne cherche pas à savoir plus loin. Il dit, ok, c'est un hooligan. J'ai raté un transfert au standard à cause du fait que j'ai été associé à un anti-standard. Donc, pourquoi ? Parce que la bagarre qu'il y a eu, c'était avec les supporters du standard. Donc, forcément, les supporters du standard, pour eux, j'étais l'ennemi numéro un. Toute ma carrière, quand j'allais jouer au standard, en plus de ça, je voulais me battre deux fois plus pour gagner. Il y a un supporter qui a appris ça. Il a fait toute une campagne contre moi. Et quelques jours plus tard, j'ai reçu un coup de téléphone du manager du standard qui dit, écoute, on doit casser le contrat parce que les supporters disent qu'ils ne veulent plus venir au stade si toi, tu viens. J'ai appris une chose dans la vie, c'est Dirk de Vries qui m'a dit ça un jour. Quand on parle de toi, en bien ou en mal, c'est que tu n'es pas mort. Et comme je ne suis pas mort, je vais encore beaucoup me battre maintenant pour réussir de bonnes choses dans la vie. C'est mieux ? Très bien, ça y est. Ok, nickel.